Salut à tous ! Non, 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 non ! Non, mais c'est la recense. Salut à tous et bienvenue dans Malta à propos, épisode 15. Il figure parmi les whisky les plus iconiques. Abbeg, Lafroeg, La Gavuline, Talisker et j'en passe. Leur point commun, ce sont tous des whisky tourbés. Qu'est-ce que la tourbe ? Comment la tourbe est-elle utilisée dans le processus de fabrication d'un whisky ? Quelle est la différence entre un whisky tourbé et un whisky fumé ? Nous allons répondre à toutes ces questions aujourd'hui et à bien d'autres dans cette nouvelle vidéo que j'ai la chance de tourner à nouveau en compagnie de mon père. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que la tourbe ? La tourbe, en fait, c'est un tissu végétal en décomposition que l'on trouve dans les tourbières. Du coup, qu'est-ce qu'une tourbière ? La tourbière, c'est une zone humide dans laquelle il y a une saturation en eau. Et cette saturation en eau fait que les végétaux ne se décomposent pas complètement. En tout cas, ils ne se décomposent pas aussi vite que les végétaux morts qui tomberaient, par exemple, dans une forêt. Donc ces végétaux s'accumulent pour former des couches de matière peu décomposée et elles forment de la tourbe. Et des milliers d'années plus tard, cette matière organique qui n'est pas totalement décomposée, elle va être récupérée par les hommes qui vont l'utiliser dans l'industrie du whisky, par exemple, mais aussi pour en faire de l'engrais, du fertilisant, ou même pour se chauffer. Pour résumer, la tourbe, c'est essentiellement un combustible. Un combustible disponible en Écosse, parce qu'en Écosse, il n'y a pas de forêt, ou du moins, en Écosse du Nord, il y avait très peu de forêt. Et on se sert de la tourbe essentiellement pour se chauffer. Et ensuite, on a utilisé également cette tourbe dans l'industrie du whisky, mais toujours comme moyen de chauffage. Quand utilise-t-on la tourbe dans l'industrie du whisky ? Pas vraiment là où on pourrait le penser. Pas comme dans le gin, où on intègre la tourbe dans l'alcool pour lui donner du goût, pas du tout. C'est bien avant, au moment où on procède au maltage de l'orge. L'orge, qui est malté, va se transformer en amidon. Et c'est là qu'intervient le chauffage par la tourbe pour stopper la germination. Cet amidon va se transformer en sucre, le maltose. Et le sucre produit se transformera en alcool par l'intermédiaire des levures qu'on ajoute dans le brassin et qui vont se nourrir de cet amidon. Le séchage à la tourbe intervient lorsque l'orge est encore bien humide et bien vert. afin que la fumée de la tourbe s'imprègne bien dans le grain. Pourquoi il y a de la fumée, en fait, dans la tourbe ? C'est parce que, justement, c'est une matière encore qui est très humide. Et donc, la combustion est mauvaise et ça produit beaucoup de fumée. C'est en fait totalement involontaire que le whisky devienne tourbé. On n'avait pas le choix. La tourbe est simplement un mauvais combustible qui produit de la fumée. Les whisky ne sont pas exposés durant tout le séchage aux fumées de tourbe. Sinon, le whisky n'aurait plus que le goût de fumée, il n'aurait plus aucun goût. Non, alors, il y a différentes intensités de la tourbe et c'est produit de plusieurs manières. Il y a la longueur, la durée plutôt d'exposition du malt aux fumées de tourbe. Donc, c'est maximum quelques dizaines d'heures pour les whisky les plus tourbés. Ou alors, on fait plus chauffer la tourbe qui produit plus de fumée, plus intensément. Le malt va être exposé uniquement quelques heures aux fumées de la tourbe et ensuite, on passe sur un séchage à feu nu. Sur certains whisky, il y a seulement un pourcentage de malt tourbé dans la bouteille au final et le reste, c'est du malt non tourbé. On peut faire des mélanges. Si ça vient de la même distillerie, on sera toujours sur un single malt tourbé. Les whisky tourbés, pour quelqu'un d'inexpérimenté, ça peut paraître un peu monolithique comme ça, avoir toujours le même goût de fumée. Mais en fait, il y a énormément de variations dans la tourbe, il n'y a pas que l'intensité de la fumée à laquelle le malt est exposé. Il y a aussi la nature des végétaux qui composent la tourbe. Sur Haïlel, par exemple, on a un certain type de tourbe. En Écosse continentale, on a un autre type de tourbe. Et si la tourbe est encore d'ailleurs, on aura d'autres types de tourbes parce que c'est d'autres végétaux qui composent la tourbe. Et donc, tout ça, ça fait des variations au palais. Certaines distilleries sont à la recherche de nouveaux goûts, de nouvelles saveurs et innovent dans la façon qu'elles ont d'utiliser la tourbe. Par exemple, la distillerie suédoise Mac Mira utilise certes en partie de la tourbe et utilise d'autres végétaux pour sécher son malt et notamment du bois de genévrier, du bois de genévrier local qui pousse en Suède, pour fabriquer son whisky tourbé Stjernröck. Le niveau de tourbe dans un whisky se mesure en PPM, parti par million. Il s'agit en fait de la quantité de phénomènes des molécules produites par la matière en décomposition et qui sont présentes dans le liquide. Plus le niveau de PPM est aidé, plus le whisky est censé être tourbé au palais. Mais ce n'est pas toujours le cas. Déjà, le niveau de PPM indiqué correspond au niveau de PPM mesuré dans le malt, mais pas celui qui est ensuite présent en réalité dans la bouteille une fois la distillation achevée. Ce qui explique d'ailleurs que parfois on a des indications de PPM très élevées et lorsqu'on goûte le whisky, il est très bien moins tourbé. On ne ressent pas toute l'intensité de la tourbe. On a des whisky qui ont un goût fumé mais qui ne sont pas des whisky tourbés. Quelle est la différence en fait ? C'est que le whisky prend son goût fumé par un autre moyen. C'est souvent lors du vieillissement du whisky que ça se passe. Soit le whisky est vieilli dans des fûts ayant contenu un spiritueux qui était déjà tourbé ou fumé. On peut également trouver du whisky ayant vieilli dans des fûts qui ont été intensément brûlés à l'intérieur. Le whisky va prendre le goût de brûler directement du fût. Mais ce ne seront pas des whisky que l'on pourra qualifier de tourbés vu qu'ils n'ont jamais été explosés aux fumées de tourbe. Les whisky tourbés les plus connus viennent principalement tous de la région d'Aillet. Mais l'explosion du marché et de la demande fait que toutes les distilleries maintenant ont tendance à venir à un whisky tourbé. Ils ont dans leur gamme des whisky tourbés. Je pense notamment à Glenmorangie ou au whisky irlandais. Les whisky irlandais, en dehors de Connemara, n'avaient pas de tourbe. Actuellement, vous avez Waterford ou Teeling qui ont lancé des whisky tourbés. Certains marchés restent encore aujourd'hui totalement réfractaires à la tourbe. Je pense notamment à l'Amérique du Nord avec le Bourbon, mais aussi à l'Asie. En fait, la mode pour le whisky tourbé, elle est née uniquement dans les années 80-90. Ça s'est développé depuis, mais c'est très récent. Tout ça peut encore changer rapidement. Si on remonte aux origines de l'industrie du whisky, au 19e siècle, quasiment tous les whisky étaient au moins légèrement tourbés. Pourquoi ? On l'a dit déjà auparavant, c'est parce que c'était une nécessité économique. La tourbe, c'était le combustible le plus répandu, le plus abondant. Et c'était beaucoup moins cher que de sécher son whisky au feu de bois. On ne pouvait pas utiliser que de la tourbe parce que sinon, le whisky aurait été imbuvable. Mais on était obligé de l'utiliser au moins un peu au début parce que ça revenait moins cher à produire. Tout simplement. Bon, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo qui est une dégustation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, nous deux, on n'était pas forcément des grands fans de whisky tourbés. Même pas du tout. On y est venu sur le tard et surtout, on y est venu petit à petit à force de dégustation, à force de découverte de whisky et même de redécouverte. Et donc, c'est vrai que maintenant, on rachète des whisky tourbés et on les réimprécie. Au départ et encore maintenant, je pense que la tourbe cache un peu le reste. Lorsqu'elle est trop présente. Lorsqu'elle est trop présente, cache un peu les autres parties du whisky intéressantes. Les arômes. Tous les arômes d'épices, de vanille, tout ça sont un peu, lorsque le whisky est trop tourbé, dissimulés. Et c'est vrai qu'au début, je n'aimais pas trop les whisky tourbés. Mais en tout cas, je suis venu au whisky tourbé un peu plus tard, effectivement. Et je reconnais que même un whisky fortement tourbé, maintenant, je l'apprécie, mais je l'apprécie différemment. Et donc, c'est pour ça que là, on a vu large pour cette dégustation en termes d'intensité de tourbe. On va vous présenter maintenant chacun des whisky qu'on va déguster, à commencer par le premier. Donc, comme tu l'as dit, qui est très légèrement tourbé, autour de 10 ppm. Donc là, c'est vraiment un whisky très légèrement tourbé. Il n'y a pas en dessous, on ne peut pas aller en dessous de 10 ppm ou alors ça ne se sent pas du tout au palais. Le whisky qu'on va déguster en premier, c'est le Benromac 10 ans du Speyside. C'est une distillerie qui est de plus en plus connue et qui gagne un certain public parce qu'on est quand même sur un whisky de qualité au tarif pour le 10 ans qui reste raisonnable. Deuxième whisky, le Beaumort 12 ans. C'est déjà une référence d'Aïlai, celui-là, le Beaumort 12 ans. Tarif très raisonnable, moyennement tourbé, autour de 25 ppm. Donc ça fait partie des whisky d'Aïlai qui sont moyennement tourbés. Parmi les plus connus, il y a Beaumort, mais il y a aussi Talisker ou Kulaila. On continue de monter, 35 ppm pour le Lagavulin 16 ans. Donc Lagavulin, c'est aussi une référence d'Aïlai. Donc c'est un whisky qui était très très consommé au début de la montée des whisky tourbés, donc années 80-90. C'est un whisky qui a eu ses heures de gloire il y a quelques années et qui maintenant est un peu tombé dans l'oubli, mais c'est un whisky qu'on trouve beaucoup encore en supermarché. Donc là, on est sur un whisky moyennement tourbé plus, on va dire. Dernier whisky qu'on va déguster, j'avais déjà fait un whisky en 5 minutes dessus, c'est la distillerie Arbeg avec le Wee Beastie. Donc là, on est déjà sur 50 ppm. Donc là, on est vraiment sur le niveau d'un whisky d'Aïlai, d'un whisky tourbé, vraiment assez intensément. Et Arbeg, comme je vous l'avais dit, c'est une des distilleries les plus connues d'Aïlai. C'est un des whisky tourbés les plus connus au monde avec la foie gueule. Bon, on va commencer par le premier, du coup, le Benromag 10 ans. Fumé légère. Fumé légère. Je m'attendais à moins. Pour un Speyside IPPM, généralement, on ne détecte pas. Mais là, il a quand même bien reposé. Oui. Du frité, du sherry également au nez. Un joli nez, agréable. De toute façon, Benromag, c'est vraiment un whisky que j'apprécie. C'est le premier, un peu d'alcool. Et la tourbe est là, mais très, 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 très légère. Mais ce qui est bien, c'est que c'est une tourbe légère, mais qui reste quand même. Qui reste bien un peu accrochée. Donc, même si c'est le premier, déjà, c'est un whisky que j'ai apprécié. C'est un bon niveau, oui. On a une bonne texture, quand même. Une belle longueur en bouche, surtout. Je pense qu'en le reprenant, puisque c'était le premier, l'alcool ne sera moins présent. Et effectivement, en longueur de bouche, au niveau de la tourbe, je pense que pour quelqu'un qui veut découvrir les whisky tourbés, c'est une bonne introduction. Bonne introduction. On essaie le Beaumort. Ce n'est pas la même tourbe. Pas la même tourbe. Ce n'est pas là, on sent. Alors déjà, la tourbe n'a pas le même profil à marromatique. Non, pas du tout. Je préfère celle-là. Là, on la sent bien au nez. Plus végétale, plus fraîche. Beaucoup plus végétale. Le nez est parfait. Une texture un peu plus faible. Une texture un peu plus faible. Alors, je regarde juste au niveau degré d'alcool. 43 pour le Beaumort. 43 pour le Beaumort. 43 pour le Beaumort. Autant le 43, il était assez puissant pour le 43, autant le Beaumort est un peu flotteux, comme on a l'habitude. Aqueux. Un peu aqueux, oui. Une moindre longueur en bouche, une moindre texture, mais un très joli profil aromatique. Un peu décevant après le Beaumort, parce que moi, je connaissais le Beaumort 12. Pour le prix, ça reste très bien. Je reste un peu déçu par la longueur en bouche. Mais c'est souvent pour des whisky à 40 degrés d'alcool, c'est souvent ce qui pêche. On n'a encore pas la même note aromatique au nez. Et donc, la gabeline, on est sur du 43, même, 43 degrés d'alcool. Pas la même note aromatique, un peu moins herbacée, la tourbe, un peu plus fumée, ce qui est logique, il a un niveau de ppm plus élevé. Pareil, pour du 35 ppm, je pense que quelqu'un de non-initial à tourbe pour encore apprécier, il faudrait quand même avoir essayé un ou deux whisky moins tourbés avant pour s'habituer. On est encore sur, effectivement, une autre fumée qui se rapproche un peu plus de celle du Benromac, fumée plus sèche, moins de végétal, moins de fraîcheur, mais avec le chéri, ça fait quand même un joli mélange. Pour Benromac, on sent que le niveau, effectivement, de tourbe est plus élevé. Beaumort était beaucoup plus herbacé, un meilleur nez, mais ça reste un whisky agréable à boire. agréable à boire. Mais de toute façon, le Lagabuline, c'était ça, le whisky de l'amateur de whisky tourbé qu'il reprenait régulièrement. Voilà, c'est un whisky qui est réconfortant, en fait. C'est un whisky qui est réconfortant. je dirais peut-être. Un peu standard. On a une grande expérience d'un whisky tourbé, mais c'est vrai qu'il n'est pas étonnant, mais il est effectivement rassurant. Et là, le dernier, normalement, on est sur totalement autre chose parce qu'on passe d'un whisky de 16 ans d'âge à un whisky de 5 ans. 11 ans de moins et une tourbe totalement différente aussi. Alors, moins présente au nez. Oui. Ah oui. On a plus la céréale, du coup. Ça, ça vient du vieillissement. Plus le distillat, oui. On a plus le distillat et la tourbe est moins présente au nez. Alors que le niveau de PPM est plus élevé. Bien moins présente, par exemple, que le Beaumort. Ça te dit clair ? Oui. C'est avec le Benromac, le nez où il y a moins de tourbe. Moins de tourbe au nez. C'est un beau nez quand même. un téné de la céréale qui est présente. Céréale, le fruité. Le fruité, oui. Pas d'alcool. Pas d'alcool non plus. Très bon distillat. Très bon. Alors, tu l'avais déjà dit dans la vidéo. Étonnamment doux. Pour un 5 ans d'âge, étonnamment doux. Très bon distillat. C'est de notre fruité. Mais pour quelqu'un qui est amateur de tourbe, je dirais, il doit être déçu. Ben, disons que là, on a goûté de la gavuline avant. Où la tourbe est quand même vraiment très doux. très présente et on prend une grande part du profil aromatique. Là, c'est moins le cas. Du coup, on ne la sent pas. Ou quasiment plus. Et on a toute la douceur et toute la complexité aussi du distillat hardbeck qui ressort. Le problème, c'est que le la gavuline nous a un peu... Oui, on a des profils aromatiques qui ont été perturbés. Un peu perturbés sur le dernier. On pensait avoir une montée en puissance de la tourbe. C'était forcément le cas. Alors qu'en théorie, c'est comme on dit avant, on a réellement une montée en puissance sur le papier. sur le papier, mais pas à dégustation. Vous l'intérêt d'ailleurs de vous présenter les deux parties. Les quatre, nous ne nous ont pas déçus. Non, les quatre sont des bons whisky. Vous pouvez partir sur les quatre au whisky. Rappelons peut-être l'échelle de prix. Oui, alors pour le Benromac, on est sur une cinquantaine d'euros. Sur le Beaumort, c'est plutôt toi qui sais, donc une quarantaine dans les hauts 40 euros. La gavuline, on est entre 55 et 60. On est très présents au supermarché aussi. Peut-être un peu cher. Un peu cher, assez cher par rapport. Niveau rapport qualité-prix, on est un ton en dessous. Si, on le présente par rapport à un autre. Qui est maximum à 50 euros, on le trouve facilement en dessous de 50. Ça, c'est une très bonne affaire. Si vous arrivez à le trouver en dessous de 50 euros. Très bonne pioche, le Hardbeg Wee Beastie pour un 5 ans d'âge exceptionnel. Je vous conseille quand même de débuter par un autre whisky si vous débutez dans la tourbe. Mais c'est notre premier classement pour les deux. On suit avec le Benro Magdizan qui a une très belle référence aussi sur un profil un peu springbank. Une très légère tourbe agréable qui reste en bouche. Une belle texture, une belle longueur en bouche. Si vous voulez vous initier à la tourbe. Si vous voulez vous initier à la tourbe, c'est un très bon. Elle n'est pas vraiment présente. Elle est vraiment en arrière. Quand même. Seule, seule elle est quand même. Seule elle est. Et ensuite, peut-être le Beaumort effectivement pour s'initier à la tourbe. C'est une bonne référence également. Vous pouvez le trouver en promotion en dessous de 40 euros. Je pense qu'à ce prix-là, ça reste une bonne affaire quand même. Et enfin, le Lagavulin 16 ans, peut-être celui au rapport qualité-prix le moins intéressant mais ça reste un whisky agréable à boire. Pour les soirées tranquilles au coin du feu. c'est un peu le whisky cliché de ce côté-là. Voilà. C'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur cette vidéo spéciale tourbe de Malte à propos. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. J'espère que vous avez appris 2-3 petites choses dans cette vidéo. J'ai pas mal de vidéos à venir. Pas mal de vidéos en cours d'élaboration. Restez connectés. N'hésitez pas à lâcher un commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner non plus. On a passé la barre des 50 abonnés. Je suis très content. C'est un dégoût. C'est un dégoût. Mais en tout cas je reviens avec plein de nouveaux épisodes quoi qu'il arrive. En attendant prenez soin de vous. Ciao. A une prochaine.